Nous irons dans la parole de Dieu pour voir de grandes choses. Mais comme vous le savez, avant quoi que ce soit que nous faisons, que ce soit en pensée, en parole, en action, nous faisons tout au nom de Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu son Père qui est notre Père. Mais sœur, je ne me fatiguerai jamais de vous rappeler qu'une femme qui prit la tête non voilée est dans la malédiction de Nombre, chapitre 5. La malédiction de Nombre, chapitre 5. Une femme qui se présente devant l'Éternel à tête nue est en jugement. Elle est dans l'infamie, dans la malédiction. Allez bien lire, mes frères et sœurs, Nombre, chapitre 5. Je rends grâce à Dieu pour ce grand partage que j'ai eu avec le Frère Modeste il y a quelques jours où nous démontrions à la lumière des Écritures. D'ailleurs, il exposait la révélation que Dieu lui a donnée. Comment la femme, depuis l'Ancien Testament, les femmes, quand elles se présentaient devant Dieu, elles avaient la tête voilée. C'est une révélation qui a été cachée pendant des années ou des siècles. Mais Dieu, par sa grâce, à travers le Frère Modeste, a apporté la lumière de comment, sur la base de Nombre, chapitre 5, verset 18, la femme devait se présenter devant le sacrificateur, devant l'Éternel, ayant la tête couverte. Et quand elle était accusée d'adultère, de fornication, d'adultère par son mari, qui avait un esprit de jalousie, en présence du sacrificateur, on devait enlever son foulard, ce qui était une marque, une marque de honte, une marque d'infamie. Et l'apôtre Paul, ayant profondément étudié la loi, par le Saint-Esprit, fait référence à cette scène, à cette loi de Nombre, chapitre 5. Il fait référence à cela en 1 Corinthiens, chapitre 11, verset, vous pouvez lire du verset, d'ailleurs, 3 et suivant. Donc c'est une honte et une abomination et une grande injure adressée à Dieu pour une femme de prier la tête non-voilée. Ma soeur, il serait mieux pour toi de te taire que d'entrer dans la présence de Dieu par les cantiques, par la prière ou par la prophétie en étant nu. Donc, ta chevelure n'est pas en voile, contrairement à ce que c'est soi-disant pasteur aimant la mondialité, la frivolité vivant dans l'impuricité enceinte. Donc, voile-toi, je me ferai le devoir de rappeler ça. Et vous comprenez pourquoi le Saint-Esprit me mettait dans mon cœur de rappeler ces choses encore et encore et encore et encore. Voilà. Même étant au studio, il y a une jeune soeur avec nous au studio aujourd'hui qui se couvre la tête. Qui se couvre la tête. Vous, mes soeurs, couvrez-vous la tête. Et pour les frères, comme nous allons commencer cette prière, si vous avez quelque chose sur votre tête, une casquette, un chapeau, un képi, si vous êtes militaire ou policier, un béret, enlevez ces choses, une chéchière. Ne commettez pas le risque d'insulter Dieu. Sur la base de 1er Corinthien, chapitre 11, verset 4, qui dit que l'homme qui prit la tête couverte déshonore, insulte son chef, Jésus-Christ. Et Dieu, au final, pareil pour la femme. Donc, sœur, je t'en supplie, prends ton salut au sérieux. Et d'ailleurs, cet enseignement qui a été publié, dont le titre est « Explosives révélations bibliques des malédictions sur les femmes chrétiennes qui ne se voient pas étant en priant, allez suivre mes frères et sœurs cet enseignement, multipliez cet enseignement, distribuez-le autour de vous. Ne courez pas le risque de vous disputer contre Dieu. Faites-le circuler afin que beaucoup, beaucoup soient délivrés, beaucoup soient bénis. ne courez pas le risque de vous disputer contre Dieu. Dieu aime mes frères et sœurs. Dieu aime la soumission à la parole de Dieu. Dieu aime la soumission. Dieu a en horreur la rébellion. Ne vous rébelez pas. Ne vous rébelez pas contre Dieu, peuple de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.